Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Matt, j'utilise les pronoms « il et lui » et je suis coordonnateur de l'apprentissage chez EGAL. Je suis le réalisateur de ce webinaire, alors je me cacherai hors scène pour la plupart de la séance, mais d'abord j'aimerais revoir juste quelques petites informations avec vous. Alors, premièrement, il y aura quelques moments pendant le webinaire où vous aurez l'occasion de participer. En bas de l'écran, vous verrez trois boutons « Conversez », « Levez la main » et « Q&R ». Si vous ne les voyez pas, vous pouvez déplacer votre curseur vers le bas de l'écran pour les faire réapparaître. Nous allons les utiliser pendant ce webinaire, alors s'il vous plaît, prenez un moment maintenant pour les noter. Vous allez remarquer que vos microphones sont en mode silencieux, mais vous êtes invité à soumettre vos questions par écrit. Nous avons réservé quelques minutes à la fin pour discuter les questions soumises, alors n'hésitez surtout pas à soumettre vos questions à tout moment pendant cette présentation. De plus, cette session sera enregistrée. En fait, j'avais mis le sous-titrage, mais on l'a enlevé parce que Zoom ne le permet pas en français encore, malheureusement. Finalement, s'il y a quoi que ce soit durant cette session, n'hésitez pas à envoyer un message privé à moi ou à mon collègue Tchette, qui est là pour nous appuyer aussi. Donc, maintenant que nous sommes familiarisés avec le côté technique, j'aimerais prendre un moment pour nous présenter. EGAL est la principale organisation canadienne qui travaille à améliorer la vie des personnes d'ESLGBTQI au Canada et dans le monde. Nous faisons cela en informant les politiques publiques, en inspirant le changement culturel et en promouvant les droits de la personne et l'inclusion par la recherche, l'éducation, la sensibilisation et la défense des droits. Notre vision est un Canada et finalement un monde sans homophobie, biphobie et transphobie et toute autre forme d'oppression, afin que chaque personne puisse réaliser son plein potentiel sans ennemi préjugé. Et réunir avec des gens comme vous est une façon de faire avancer cette mission. Alors, nous vous remercions sincèrement d'être ici avec nous ce soir. Sans plus tarder, j'aimerais céder le microphone à notre animatrice, Kate. Bonjour tout le monde. J'aimerais céder le microphone à l'éducation. Et en tenant compte de la violence et de l'oppression coloniale continuant vers les peuples autochtones. Il nous en incombe en tant qu'organisation principale au Canada pour les personnes et les problématiques de l'ESLGBTQI, d'affirmer notre solidarité avec les peuples autochtones et les gens, les collectivités et les survivantes des pensionnats du Canada. À cette fin, nous aimerons prendre un moment de silence pour honorer les vies autochtones prises et celles touchées par le système des écoles résidentielles du Canada et d'autres formes continuent de violences et d'oppression coloniales. J'aimerais que nous nous engageons toutes à respecter quelques secondes de silence en honneur de toutes les vies autochtones qui ont été prises. Après quoi, je réactiverai le son et reprendrai la session. Alors, un moment de silence, s'il vous plaît. Alors, merci d'avoir pris ce moment avec moi. Au nom de la vérité et de la réconciliation, j'encourage tout le monde à rechercher plus d'informations sur ces injustices. En cours, car notre combat contre l'oppression et la haine doit inclure tout le monde. Moi, personnellement, je suis en train de faire de la recherche. Il y a une source formidable que j'ai trouvée. Je crois que c'est uniquement en anglais, mais quand même, ça vaut la peine de la mentionner. C'est un cours en ligne gratuit de l'Université d'Alberta qui s'appelle Indigenous Canada. Il y a 12 modules et c'est formidable. Alors, c'est une façon de s'éduquer comme allié. Alors, merci. Alors, j'aimerais aussi faire une reconnaissance des terres. Et je sais que le monde peut être n'importe où sur l'île de Tortue ce soir, mais quand même, ici à Toronto, on transmet le webinaire de Toronto. On a les Sénéca, on a les Orang-Wendat, on a les Anishinaabes, on a les Haudenosaunis et on a les Mississauga des Crédits. Alors, j'aimerais souligner que les peuples autochtones étaient toujours ici et encore sont ici. Et aussi, le paradigme autochtone, lorsqu'il s'agit de la sexualité et de la diversité de genre, est beaucoup plus ample, beaucoup plus large que le paradigme occidental, colonial. Et on va en parler un petit peu lorsqu'on parle des identités bispirituelles. Alors, qui suis-je? Moi, je m'appelle Kate, Kate Moore, et je suis animatrice pour Égale. Je suis aussi une consultante de l'équité, la diversité et l'inclusion. Et aussi, je suis parent. Alors, moi, j'ai une petite fille qui va dans le système français. Elle est étudiante à la Mosaïque. Et on adore l'école. Et c'est sûr que je vais trouver quelques exemples au fur et à mesure lorsqu'on parle des choses et comment on peut faire que les salles de classe et les écoles en général peuvent être plus accruyantes et plus inclusives. Alors, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir. Et merci de passer la soirée avec nous. Alors, on aimerait que vous lèvez la main virtuellement, bien sûr, mais il y a quand même le petit Zoom hand. Si vous connaissez une personne qui emploie d'autres pronoms qu'elle ou il. Alors, OK, je vois les gens. Et si vous ouvrez les participants, vous allez voir qu'il y a des participants. Et moi, si j'avais la petite main de Zoom, je lèverais aussi. Alors, oui, il y a toujours eu des gens avec les pronoms qui n'étaient pas « il » ou « elle », mais avant, on n'avait pas nécessairement les pronoms reconnus. Et on va en parler des pronoms plus tard. Mais c'est quelque chose de tous les jours. Et merci, Tchette, d'avoir mis le lien pour le cours de l'Université d'Alberta. Et même si nous sommes un petit groupe ce soir, ce webinaire est en train d'être enregistré. Et vous aurez l'occasion, si vous voulez, de revoir ou de partager le lien après ce webinaire-là. Alors, on aimerait aussi citer Maya Angelou qui a dit « jusque ce que vous en sachiez plus, faites de votre mieux. Une fois que vous en savez plus, faites mieux. » Alors, tout ça pour dire qu'on fait notre mieux. Mais des fois, parce qu'on ne sait pas mieux, on fait des micro-agressions, on peut-être pas accueillir le monde comme il faut. Et ce soir, c'est une occasion d'apprendre de nouvelles façons de faire des choses. Alors, pour créer un environnement plus sécuritaire, on a quelques suggestions à suivre ce soir. Un, c'est le respect et ouverture d'esprit. C'est-à-dire, on va vous présenter quelques idées, peut-être ce sont des idées nouvelles, d'avoir cette ouverture d'esprit, d'admettre qu'il y a de la possibilité, des possibilités que vous n'avez jamais pensées avant. Et d'avoir de la curiosité. Et de ne pas hésiter à poser des questions à n'importe quel moment. Il y a le clavardage pour ça et il y a des représentants d'égal pour répondre à vos questions. Aussi, on vous demande de rester dans la zone orange. Et ce qu'on veut dire par ça, c'est que si vous imaginez un feu de trafic, il y a le rouge. C'est-à-dire un peu de panique, c'est comme un arrêt total. On ne veut pas que vous êtes là. Non plus, on ne veut pas que c'est tout vert. On espère qu'il y aura des moments où vous vous sentez peut-être même un peu inconfortable, que vous ne connaissez pas tout le matériel qu'on va vous présenter. Alors, j'aimerais aussi souligner la confidentialité. On va faire exprès de ne pas vous nommer dans le clavardage. Si vous posez une question, on va peut-être lire la question ou le commentaire sans lire votre nom, sauf si vous êtes un membre de l'équipe d'égal, parce qu'on enregistre ce webinaire. Aussi, si vous partagez les histoires, de faire attention de ne pas utiliser les vrais noms si la personne n'est pas d'accord que vous partagez leur histoire, par exemple. Alors, on va maintenant passer à l'agenda. On a quatre parties. Premièrement, on va parler de 2SLGBTQI. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce sont les termes. Ensuite, on va parler des expériences de toutes les couleurs, de toute la diversité. La troisième partie, c'est l'identité, une affaire complexe. Et finalement, on va explorer les outils de changement. Ça, c'est la partie de Maya Angelou. Alors, on aimerait aussi souligner, et ça se peut que vous avez déjà regardé ça, il y a un site web avec un module en ligne. Et c'est similaire à ce webinaire, sauf qu'il y a des liens à beaucoup plus de ressources. Alors, s'il y a un sujet qui vous fascine, vous pouvez regarder les liens pour ça. Alors, 2SLGBTQ, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, parmi ces termes, on aimerait savoir combien de lettres est-ce que vous en connaissez. Et si vous pouvez mettre dans le chat si c'est zéro de ces termes ou toutes les lettres. Alors, j'attends un moment pour que vous puissiez répondre dans le clavardage, juste pour prendre le pouce un peu. Alors, merci. Alors, il y a une personne qui connaît tous les termes. Formidable. Est-ce qu'on a d'autres? Et ça aussi, si, comme on a des personnes qui connaissent pas mal, n'hésitez pas à partager vos connaissances non plus. Alors, quel est le lien sur l'école bienveillante? Le lien, c'est qu'on parle des écoles plus sûres, plus sécuritaires, où tous les élèves sont les bienvenus, sont accueillis, sont visibles. Et la première partie, c'est de créer une fondation de compréhension parmi les personnes qui participent ce soir. Et ensuite, on va parler des écoles bienveillantes. Alors, merci. OK. Alors, on va quand même faire un petit vol brièvement sur les termes. Alors, deux S, c'est pour bispirituel. C'est un terme réservé pour les Autochtones, et on va en parler plus tard. L, c'est pour lesbienne, c'est-à-dire une femme qui s'identifie comme femme, qui est attirée par d'autres femmes qui s'identifient comme femme. Ensuite, gay. Ça, c'est un terme pour les gens qui ont une attirance vers le même genre. Par exemple, moi, je suis lesbienne. Moi, je peux utiliser le terme gay. Aussi, une personne genre fluide qui est attirée par d'autres personnes genre fluides peut utiliser le terme gay. Auto-identification est la clé. Ça, c'est un des plus grands messages de ce soir. Auto-identification est primordiale. Bisexuel. Pour des gens qui ont une attirance vers leur propre genre, les gens qui ont le même genre que cette personne, et aussi vers un autre genre. Alors, moi, par exemple, si j'étais bisexuel, je ne suis pas, mais comme femme, si j'avais une attirance vers les gens qui s'identifient comme femme aussi, et vers un autre genre, disons, non-binaire ou quelque chose comme ça. Je peux utiliser le terme bisexuel. Oh, et des fois, des fois, on dit qu'il y a un petit P à côté de bisexuel. Selon vous, qu'est-ce que ça peut dire, P? P, ça peut être pour quel terme? Et j'attends une réponse dans le claveur d'âge. Oh, merci et bienvenue. Alors, pan, oui, exact. Pan ou pansexuel. Parfait. Ce sont, une fois, je faisais un atelier pour égal à Nouveau-Brunswick, c'était en français, et une des participantes a dit « Les gens pansexuels ont un panoplie de possibilités. » J'ai adoré cette définition. C'est-à-dire, ce sont les gens qui peuvent avoir une attirance vers n'importe quel genre. Puis, il y a le terme trans, et on va parler des termes et d'autres termes regroupés par le terme trans tantôt. Puis, il y a Q pour queer, il y a aussi Q pour un questionnement. Ça peut être un questionnement de son identité de genre ou son attirance. Et queer, c'est un exemple d'un… Oh, je parle de mon élève, elle arrive, ma fille. Queer, c'est aussi un terme parapluie qui englobe tous les termes inclus dans 2SLGBTQI plus d'autres. Alors, pour continuer, I, c'est pour intersexe, et on va en parler plus tard. Alors, pour revenir aux termes bispirituels, c'est un terme réservé aux personnes autochtones qui s'identifient comme tel, et ça englobe nombreuses traditions qui reconnaissent la diversité de gens et d'attirance et leur interrelation avec la communauté et la spiritualité. Et ça, c'est super important. C'est pas seulement un synonyme de LGBTQ, par exemple, parce qu'il y a le volet spirituel inclus. Et c'est réservé aux Autochtones. Et sur le diapo, vous voyez de côté droite plusieurs termes dans les langues autochtones qui représentent cette idée de la diversité soit sexuelle ou la diversité de gens combinée avec la spiritualité. Et égale à trouver 130 termes dans les langues autochtones pour cette idée-là. Alors, 2SLGBTQI, c'est le terme utilisé par égal dans le sens d'un acronyme. Mais comme vous voyez, il y a tellement de termes regroupés par ça qui, quelques-uns sont identifiés par les lettres, mais d'autres ne sont pas. Alors, on a un petit sondage pour vous. Et on va quand même lancer le sondage. Alors, c'est anonyme. Alors, imaginez qu'à votre école, on vous présente une nouvelle personne qui emploie un terme d'identité que vous ne connaissez pas. Quelle est la meilleure attitude à adopter, selon vous? Alors, est-ce que vous pouvez lancer le sondage, s'il vous plaît? Alors, est-ce que votre approche, ça serait de dire, il y a tellement de termes de nos jours, je n'arrive pas à suivre ou je n'ai jamais rencontré de personne qui s'identifie ainsi, n'hésite pas à me corriger si je me trompe. Ou finalement, une autre possibilité, enchanter. Alors, ça serait quoi votre réponse? Ok, c'est excellent. Oh, 100%. On n'attend pas mieux que ça. Merci pour vos réponses. Alors, je vais vous partager que je suis très contente qu'il n'y avait pas personne qui a choisi, il y a tellement de termes de nos jours, je n'arrive pas à suivre. Parce que, imaginez, si vous étiez la personne avec le terme, d'avoir une réponse comme ça, ce serait un peu condescendant. Moi, personnellement, je me senterais un peu exclue. Mais les deux autres possibilités sont correctes. Tu sais, je n'ai jamais rencontré de personne qui s'identifie ainsi, n'hésite pas à me corriger si je me trompe. Et puis, après avoir dit ça, j'irai chez moi, je googlerai et je ferai un peu d'éducation de moi-même. Et puis, finalement, l'autre réponse, enchantée, quel bel accueil pour cette personne-là. Alors, excellent. Merci. Alors, on va arrêter de partager les réponses et si ça ne disparaît pas, cliquez sur le petit X sur le sondage et ça va disparaître. Alors, on a parlé de ça. Puis, les termes d'identité sont très importants parce que ça nous permet de trouver les communautés, de trouver d'autres gens avec ces termes-là et de se sentir valorisés. Et c'est le rôle, lorsqu'on ne connaît pas un terme, c'est notre responsabilité de nous éduquer. Alors, maintenant, on passe déjà à la deuxième partie, c'est-à-dire l'identité, une affaire complexe. Complexe, c'est le fun. Alors, ici, vous voyez, et je vais, vous voyez quatre composantes de l'identité humaine et souvent, ces composantes sont un peu mêlées dans les têtes des gens, un peu mélangées. Et on va vous aider à voir comment ils sont indépendants, pas interdépendants. Alors, on va parler de ces quatre. Alors, pour commencer, on parle de ce qui est entre nos oreilles, c'est-à-dire l'identité de genre. C'est notre propre sens de notre genre. Et comme vous voyez ici, et ce n'est pas toutes les possibilités, mais il y a plusieurs possibilités écrites sur le diapo de notre genre. Et la raison pour laquelle on a mis « bispirituel » en lettres gras, c'est parce que, encore une fois, c'est un terme réservé aux Autochtones. C'est aussi le volet spirituel et aussi, c'est un terme paraît plus dans le sens que ça peut être l'identité de genre ou ça peut être aussi, par exemple, l'attirance, l'expression de genre qu'une personne autochtone va utiliser ce terme-là. Puis, on passe de la tête à plus bas. Et ici, on a « sexe » à signer. Et peut-être, avant ce soir, ou peut-être pas, vous croyez qu'il n'y avait que deux possibilités. Mais comme vous voyez, il y a trois possibilités. Soit « sexe masculin », soit « sexe féminin » ou soit « intersexe ». Parce qu'en réalité, il y a cinq facteurs qui jouent dans notre sexe. Les caractéristiques sexuelles secondaires, les organes réproducteurs internes, les organes génitaux externes, et en réalité, ce n'est que ça qu'on regarde lorsqu'un bébé est né. Les chromosomes et les hormones. Ma fille est en train d'apprendre tout ça aussi. Alors, intersexe. Si c'est un terme, je vais ouvrir mon clavardage. Si c'est un terme nouveau pour vous, on va en parler un petit peu. si vous connaissez une personne qui a des cheveux roux, probablement, vous connaissez quelqu'un qui est intersexe. Pas parce que cette personne est nécessairement intersexe, mais parce que la fréquence dans la population est à peu près la même. C'est-à-dire entre un et deux pourcentages. La réalité, c'est que c'est seulement un dixième de ce pourcentage qui va être visible à la naissance. Peut-être pas, par exemple, un bébé qui est né avec un micro-pinnis et un vagin ou quelque chose comme ça, mais ça peut passer à d'autres aspects aussi comme caractéristiques sexuelles, secondaires, chromosomes, hormones, etc. Alors, c'est lorsqu'une personne n'a pas tous ces cinq facteurs qui sont alignés dans une direction vers sexe masculin ou sexe féminin. Et c'est très important de savoir qu'en ce moment au Canada, malheureusement, il y a les chirurgies qui sont permises, qui sont légales, qui sont faites sur les gens intersexes lorsque ces personnes sont bébées ou très, très jeunes. Les chirurgies irréversibles et seulement hier égales ont mis un dossier avec le Cour suprême de l'Ontario pour contester que ces chirurgies sont légales. Des gens dans beaucoup de pays, ils sont illégales parce que imaginez si un bébé est né avec un micro-pénis et les testises et les docteurs décident d'enlever le micro-pénis et les testises. Ça a un impact pour la vie sur la personne. Alors, ça, c'est un des dossiers sur lesquels Égale travaille. Deux termes, transgenres, cisgenres. Lorsqu'une personne est assignée à un sexe à la naissance et cette personne, lorsque la personne grandit, s'identifie avec le genre d'identité qui est souvent lié avec ce sexe, disons, sexe masculin et la personne s'identifie comme homme, c'est une personne cisgenre. Disons que le sexe assigné est un sexe masculin mais la personne ne s'identifie pas, soit entièrement ou en partie avec homme, ça va être une personne transgenre. Et c'est hyper important de connaître les deux termes. Comme ça, on peut valoriser les deux réalités, les deux expériences au lieu d'utiliser les mots qui font qu'on valorise un et non pas l'autre. Alors, le terme générique trans regroupe une grande diversité d'expériences et il y a plusieurs termes identifiés sur le diapo qui sont englobés par le terme trans. Une personne trans peut utiliser un de ces termes uniquement ou peut utiliser un terme et le terme trans ou uniquement trans. C'est auto-identification et la clé. C'est tellement un message important. Et s'il y a un terme que vous ne connaissez pas et vous aimeriez connaître, n'hésitez pas à le mettre dans le clavardage et l'équipe va vous aider. Aussi, sur le site égal, il y a tellement de ressources incluant un glossaire formidable. Puis, on arrive à l'expression de genre, c'est-à-dire la façon dans laquelle on exprime nos jambes. et si vous pouvez, oh et merci Chet d'avoir mis un lien pour le dossier avec le cours suprême. S'il vous plaît, mettez dans le clavardage des façons dans lesquelles on exprime nos genres. Et ça peut être de façon masculine, féminine, androgyne, non conformie, non conformiste. Alors, c'est quoi quelques possibilités. Les vêtements, merci. Oui, les vêtements, parce qu'il y a, on a les attentes par rapport à l'expression de genre et les vêtements et les titres, oui, comme monsieur, madame et on aime beaucoup mix, MX, parce que c'est un honorifique non genré. aussi les coupes de cheveux, le maquillage, la façon dans laquelle on marche ou on s'assoit, tout ça, il y a une expression, ce sont les méthodes d'exprimer nos genres. Et l'expression de genre est toujours valide, peu importe si ça aligne avec nos attentes, peu importe si c'est stéréotypique ou pas. alors, il y a tellement de possibilités lorsqu'il s'agit de l'expression de genre. Moi, je me rappelle lorsque ma fille était plus jeune, on partageait une gardienne avec une autre famille et un jour, je suis arrivée là et le petit garçon de l'autre famille portait une tière et la gardienne a dit enlève ça, ce n'est pas pour les garçons. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai dit rien. Alors, quelques jours plus tard, j'arrivais et j'ai poussé ma fille et la gardienne a dit ne pousse pas les filles, les filles ne sont pas fortes, les filles sont fragiles. Alors, maintenant, j'étais prête. Alors, j'ai dit puis-je avoir un mot de côté? Alors, j'ai jasé avec elle et j'ai dit vous savez l'incident avec le tière et là, avec la lorsque ma fille a été poussée, c'est moi j'aimerais que les enfants, tous les enfants ont toutes les possibilités, toutes les possibilités de comment ils veulent s'habiller, ils ou elles ou ils, eux, veulent s'habiller. Et aussi, les filles ne sont pas fragiles, les filles sont fortes, les filles, il ne faut pas pousser n'importe personne, n'importe qui, mais pas seulement les filles. La prochaine semaine, je suis arrivée là et le petit garçon avait le vernis sur ses ongles grâce à la gardienne. alors elle, comme Maya Angelou nous a encouragé, elle a vu qu'il y avait une autre possibilité de se comporter qui était beaucoup plus ouverte. Alors, pour continuer, quoi qu'il arrive, le genre d'une personne est toujours légitime et réel, peu importe l'expression d'un genre. Alors, maintenant, on arrive à l'attirance. Ça, c'est à qui on est attiré. Et comme vous voyez sur le diapo, il y a beaucoup de possibilités. S'il y a un terme que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à le mettre dans le clavardage. Des fois, on parle de trois sortes d'attirances. Les attirances de tête, de cerveau, lorsqu'on est fasciné par une personne. Les attirances de cœur, lorsqu'on a les sentiments romantiques et les sentiments de pantalon, les attirances de pantalon ou de jupe. C'est-à-dire, on veut de temps sans pantalon, sans jupe avec cette personne. C'est la partie sexuelle. Et chez EGAL, on adore le terme attirance parce que ça englobe les trois sortes d'attirances. C'est sûr que la partie sexuelle est importante pour plusieurs personnes, mais pas pour tout le monde, par exemple, pour les gens qui sont asexuels, par exemple. Alors, c'est un terme beaucoup plus ample, beaucoup plus large que l'orientation sexuelle uniquement. Alors, moi, on a les termes pour moi ici, et lorsque je fais le tour, je vous invite à réfléchir, ce serait quoi vos termes d'identité, si vous étiez pour créer un dépôt pour vous-même. Alors, lorsqu'il s'agit de gens, moi, je m'identifie comme femme, femme cisgenre, attirance, j'adore le terme queer, aussi, j'utilise le terme gay ou lesbienne, sexe assigné à la naissance, j'étais assignée sexe féminin à la naissance, et je suis selon ce que je sais, djihadique, c'est-à-dire les cinq facteurs étaient alignés vers sexe féminin. Et pour une raison que je ne connais pas, mais je sais que c'est vrai, en français, on utilise l'acronyme anglais assigned female at birth, malgré que c'est en français, ça c'est correct. Expression de gens, moi, j'utiliserai les termes comme fluide, confortable, et le pronom que j'utilise, c'est elle ou chiant en anglais. Alors, on a une petite activité que Chet va faire pour nous, alors je vais arrêter de partager mon écran. Cette activité, c'est pour vous aider à démêler ces quatre concepts, à voir comment ils sont indépendants au lieu d'interdépendants. Alors, on a un générateur aléatoire qui va populer ces termes-là et on va voir c'est qui qui arrive. Alors, imaginez-vous dans vos cerveaux une personne qui s'identifie comme bi-genre. Cette personne décrit son attirance comme hétérosexuel. Pour nous, hétérosexuel veut dire une attirance vers les gens d'un autre genre. Donc, si la personne ne me dit autrement, je vais conclure que cette personne bi-genre n'est pas attirée par les gens bi-genres, mais par un autre genre. Puis, cette personne était assignée sexe masculin à la naissance, assigned male at birth, et puis, leur terme pour leur expression de genre, c'est androgyne. alors, imaginez cette personne. Bi-genre veut dire que cette personne identifie avec deux genres. Moi, je ne connais pas lesquels, mais en parlant avec cette personne, peut-être je vais apprendre. OK, merci. Une autre personne, s'il vous plaît? OK. Alors, cette fois-ci, on a une personne qui s'identifie comme non-binaire. à leur ordre de la binarité de homme-femme. Cette personne décrit leur attirance comme gay. C'est-à-dire, pour moi, ça veut dire que la personne est attirée par les gens non-binaires et par un autre genre. On ne sait pas quel autre genre. Leur sexe assigné est intersexe. Ici, au Canada, on ne peut pas être assigné à la naissance intersexe, mais la réalité, c'est que cette personne a le sexe intersexe et cette personne décrit leur expression de genre comme non-conforme aux gens. Et probablement, vous avez constaté que je n'ai pas utilisé un pronom pour ces deux personnes-là parce que je ne connais pas le pronom et je n'ai pas utilisé comme défaut masculin. ça, c'est important pour être inclusif. Alors, merci pour ça. On va continuer avec la présentation. Mais n'importe quelle combinaison peut se présenter. OK. Alors, maintenant, il y a une formule dominante dans la société qui est formidable et ça ne marche pour tellement du monde. On a une des deux formules dominantes illustrées ici. Alors, imagine qu'il y a un bébé assigné sexe féminin à la naissance. Cette personne grandit et elle se sent comme une fille et plus tard comme une femme. Ça, c'est son identité de genre. Elle exprime son genre de façon féminine et elle décrit son attirance comme hétérosexuelle. Alors, ça marche pour tellement du monde. C'est formidable. Le seul problème, c'est lorsqu'on attend que ça marche pour tout le monde. Ça ne marche pas pour moi. Moi, comme parent homopérental, ça ne marche pas pour ma fille non plus lorsqu'on attend à l'école que tous les parents sont les parents hétérosexuels. ça ne marche pas non plus pour les élèves qui ne sont pas si genre ou hétérosexuels. Alors, il y a une fête bientôt. Il y a la fête de père qui arrive. dans votre salle de classe, dans votre école, est-ce que vous êtes en train de tomber dans le piège de si hétérosexisme? Est-ce que vous avez pensé des familles pour qui ça ne marche pas? récemment, et je suis fière de dire qu'elle est ici ce soir, mais je ne vais pas la nommer et je vais peut-être pleurer. Moi, je suis une leader de Brownies et j'ai une super grande alliée avec des autres leaders. J'ai plusieurs. Une en particulier qui est ici ce soir. On a fait une petite module sur les familles dans une des soirées des Brownies. Et moi, je n'étais pas ce soir-là parce que j'ai donné un webinaire. Mais ce que j'ai appris, c'est que les leaders ont montré toutes sortes de familles. Une des familles montrait étaient une famille hétérosexuelle avec un papa, une maman et un frère et une soeur. Et ils ont, les leaders ont demandé aux petits, aux petits Brownies et Sparks, « Combien entre vous a une famille qui ressemble à ça? » Sur à peu près 20 enfants, il y avait deux enfants qui avaient une famille comme ça. quand on monte une famille uniquement comme ça, ça valorise uniquement une sorte de famille. Soit parce que la famille a des parents homoparentales, soit parce que la famille a un parent monoparental, soit parce que la famille est, l'enfant est dans un foyer ou élevé par d'autres membres de la famille ou d'autres membres de la communauté. On peut créer un père à pluie qui couvre tout le monde en utilisant les termes comme parent. En disant pour la fête de père, par exemple, vous pouvez créer quelque chose pour votre père si vous en avez un et si ça vous tente. Vous pouvez aussi créer quelque chose pour une personne qui est importante dans ta vie. Et tout d'un coup, en faisant les deux possibilités, on valorise tout le monde. Ça, c'est juste un petit exemple. OK. Alors, on arrive ici. Les normes sont maintenues grâce à un système de récompense et de punition. est-ce que vous êtes en train de récompenser tout le monde ou de, sans le vouloir, mais sans intention, punir certains élèves, certains professeurs, certaines familles. représentées, il y a tellement de côtés, il y a l'acceptation sociale, la désirabilité, la représentante positive. Lorsque vous envoyez, si vous êtes professeur ou lorsque vous recevez, si vous êtes un parent, les devoirs virtuels, est-ce qu'il y a toutes sortes de familles représentées, toutes sortes d'identité représentées, est-ce que les illustrations des fois montrent l'expression fluide ou c'est pas stéréotypé masculine ou féminine ou est-ce que c'est toujours masculin et féminin ? Est-ce que vos histoires parlez toujours de mère et père ou des fois des parents ou un parent ? Est-ce que vous montrez toutes les familles ? Tu sais, ça donne un sentiment de sécurité soit à une partie ou à soi à tout le monde. La visibilité est tellement importante. Ça donne aussi la respectabilité lorsqu'il y a les images et les histoires qui représentent tout le monde. Il y a aussi l'aspect d'accès aux ressources. C'est quoi vos livres, dans vos bibliothèques et aussi au niveau de l'accès aux ressources. Lorsqu'on est proche de privilèges et de pouvoir, on a tellement d'accès aux ressources. Lorsqu'on est marginalisé dans l'école, on n'en a pas. Alors, de quelle façon le contrôle de l'expression de gens et de l'attirance se manifeste-t-il au sein de votre communauté scolaire ? Ça, c'est une question de réflexion pour vous. Alors, encore une fois, c'est la main Zoom. Lévez la main si vous avez appris quelque chose que vous avez hâte d'enseigner ou qui vous donne envie d'en apprendre davantage. J'espère que on va... Merci. OK. On a plusieurs mains levées. Merci. Merci. Alors, maintenant, on passe à la prochaine module, des expériences de toutes les couleurs. Ici, on va parler de l'idée de l'intersectionalité. Alors, lorsqu'on parle de la position sociale, c'est une affaire complexe. chaque personne a son identité et ce n'est pas vraiment singulier, c'est pluriel. on a tellement de dimensions et de diversité qui font nos identités. La personne perçoit le monde à travers ses identités, mais aussi, il y a le regard d'autrui, c'est-à-dire comment les autres nous perçoivent. Et, soit, on a un accès au pouvoir et aux privilèges ou soit, on n'en a pas selon nos identités. Et, ce soir, on met l'accent sur l'attirance, sexe assigné, expression de genre et genre. Ce sont quatre aspects de nos identités super importantes, mais, ce n'est pas seulement ça, bien sûr. Et, ici, autour, vous voyez d'autres aspects de nos identités. identités, d'autres dimensions de diversité. Lorsque nous sommes dans le groupe dominant dans la société, on est proche de pouvoir, on a de privilèges et la chose avec le privilège, c'est que c'est invisible. Lorsqu'on a de privilèges, c'est invisible. Lorsque j'arrive au musée, et ça, c'est une vraie anecdote, et je vais à une exposition spéciale, et j'ai mon billet dans ma poche, mais je suis déjà entrée dans le musée, j'ai déjà payé pour l'entrée, et je passe avec la carrosse, ça, c'était quelques années, avec mon bébé, et il y avait personne qui m'a arrêtée, et derrière moi, c'était mon amie noire qui passait aussi avec sa carrosse, et tout d'un coup, une personne est venue, et la personne a dit puis-je voir ton biais? Alors, elle a sorti son biais, et puis elle m'a rejoint, et elle a dit ça, c'est les préjugés inconscientes. Moi, comme peau blanche, je passais sans être arrêtée, elle, avec la peau noire, elle était arrêtée, et avec chaque aspect de notre identité, malheureusement, il y a un système d'oppression attaché. Si on parle, par exemple, de l'orientation sexuelle, c'est-à-dire l'attérence, il y a l'hétérosexisme, il y a aussi biphobie, homophobie, transphobie, queerphobie. Si on parle de l'identité de gens, il y a cissexisme, et etc. Et lorsqu'on se trouve au carrefour de plusieurs systèmes d'oppression, l'impact est pas seulement cumulatif, mais exponentiel. Je vais vous donner un exemple. Combien de sous pensez-vous qu'une personne, une femme, gagne, si un homme gagne un dollar, et ce sont les statistiques du Canada, StatScan de 2016, si un homme gagne un dollar, une femme gagne combien de sous, si tous les deux ont un emploi à temps plein, et mettez vos, si vous pouvez deviner dans le clavardage, s'il vous plaît. si un homme, oui, vous pouvez dire votre réponse. C'est quoi, ma fille? 30 sous. Heureusement, c'est plus que 30 sous. Mais c'est un bon essai. Merci. Alors, on a 75 sous. Selon les statistiques du Canada, c'est 87 sous. Si les deux ont un job à temps plein. Alors, ça, c'est l'impact de sexisme. Maintenant, on va ajouter racisme. C'est quoi, en général, la moyenne qu'une femme de couleur gagne par rapport à un homme non racialisé? Un homme blanc, c'est-à-dire si un homme blanc gagne un dollar, une femme, alors, merci pour elle quoi encore? 30 sous. Alors, non, c'est 67 sous. Ça, c'est l'impact. On est tombé, on a chuté, parce que maintenant, on a un impact intersectionnel. Maintenant, une femme autochtone et un homme non autochtone. Combien de sous pensez-vous? Merci pour les réponses. 65 sous. Alors, l'intersection de sexisme est l'antenne d'indigénité. C'est pour cette raison qu'il n'existe pas de lutte fondée sur un unique enjeu, car nos vies ne sont pas fondées sur un unique enjeu. Il faut combattre toutes les oppressions. Toutes les oppressions sont liées. Alors, les conséquences imbriquées d'un climat scolaire non inclusif. Alors, comme vous voyez, c'est comme, je ne sais pas le mot en français, gear, c'est comme les gears, c'est imbriqué, interlocked. Alors, si on a un mauvais rapport avec l'école, ce qui arrive, c'est l'assiduité faible, taux élevé de décrochage scolaire. Aussi, on a une honte intériorisée, piètre estime de soi. Dans mon cas, j'étais dans le placard jusqu'à l'âge de 30 ans à cause de l'honte intériorisée. Aussi, souvent, on a une mauvaise santé mentale, bien-être, à cause de ça. C'est sûr que le taux de suicide chez les gens 2SLGBTQI est beaucoup plus élevé que chez les gens cisgen et hétérosexuels. Aussi, il y a la marginalisation à long terme, c'est-à-dire les disparités en matière de santé, d'emploi et économique peuvent mener à les faibles attentes et aspirations pour l'avenir. une piètre réussite scolaire et une faible participation aux activités parascolaires. Et ce n'est pas seulement pendant la vie scolaire que ça peut continuer. Et c'est pour ça que le travail que l'égal fait et que vous faites comme soit membre de ces communautés ou soit comme allié est tellement important pour couper cet imbriquage. Alors, je vais mentionner encore une fois l'introduction aux écoles bienveillantes et plus sécuritaires parce que ce webinaire ne dure qu'une heure et demie. Mais ceci là va être là demain. C'est déjà là. Ça va être ici demain dans une semaine, dans un mois. vous pouvez partager ça avec vos collègues, avec d'autres familles et comme j'ai dit tantôt, il y a un module en ligne que vous pouvez avoir accès là et avec tellement de liens. Je vous suggère aussi fortement d'aller sur le site web de EGAL où il y a tellement de ressources et une ressource qui a été mise seulement cette semaine c'est et merci pour le lien ce sont les résultats d'un sondage de la recherche fait à travers le Canada par rapport au climat scolaire. Il y a dix ans on a fait un sondage chez les écoles canadiennes et avec la collaboration de l'université de Manitoba et l'université de Windsor on a fait encore de la recherche et maintenant les conclusions et les statistiques sont disponibles sur le site web d'EGAL. Alors maintenant on arrive au quatrième et dernière partie et on va avoir une période de questions après ça. Les outils pour le changement alors c'est quoi qu'on peut faire soit comme membre ou soit comme allié. le soutien passe par l'action les efforts pour créer des écoles plus sécuritaires et inclusives avancent grâce à la solidarité et aux actions des alliés. Et je vais prendre un petit instant pour mettre l'accent sur allié dans le sens de regarder comment c'est écrit. C'est peut-être une nouvelle façon de voir les choses écrits comme ça. Ça c'est une façon inclusive. En français et non pas en anglais on a un défi de plus parce que c'est une langue genrée. Et lorsqu'on utilise lorsqu'on fait seulement lorsqu'on fait référence seulement au masculin on inclut 49% au maximum peut-être même moins que ça de la population mais lorsqu'on commence à changer les terminaisons de faire comme allié avec la terminaison masculin point E terminaison féminine S pluriel pluriel et on utilise ça toujours c'est vu comme inclusif les gens non-binaires c'est à ces personnes-là de décider comment ces personnes veulent que les terminaisons les terminaisons sont faites pour la personne soi-même des fois les gens non-binaires et trans vont dire j'aimerais que des fois vous utilisez la terminaison masculin des fois la terminaison féminine ou il y a certains gens trans qui vont dire faites-le exactement comme ça une autre astuce c'est d'utiliser les mots épicène par exemple on pourrait dire personne allié personne est un mot invariable ça ne change pas peu importe si on fait référence à une femme un homme quelqu'un genre fluide quelqu'un non-binaire personne allié ça marche pour tout le monde il y a trois jours j'ai fait une session pour les Editors Canada l'association Editors Canada cette association a eu un congrès c'était dimanche quatre jours j'ai fait une session sur le langage inclusif et comment c'est un outil transformateur hier j'ai fait une session pour un je ne sais pas le mot en français ferme graphic design vous pouvez m'aider à travers le clavardage sur les images inclusives ça aussi c'est un outil transformateur alors vous comme allié ou vous comme membres des communautés utilisez ces outils et il y a d'autres ressources et peut-être vous pouvez en partager merci encore une fois Chad pour le rapport il y a un outil formidable fait par l'UQAM sur le langage inclusif ok alors des écoles plus sécuritaires inclusifs et favorisant l'affirmation que c'est beau je veux que toutes les écoles soient comme ça toutes les salles de classe alors entretiennent des conditions où toutes les étudiantes sont représentées de façon positive au sein de la culture qui les entoure peuvent facilement s'interroger se développer et s'exprimer en toute sécurité peuvent interagir avec des personnes qui partagent les mêmes expériences et identités sociales souvent ça c'est fait par les en français c'est plus difficile aide-moi Matt JSA en français c'est je cherche la crème émotion les alliances gays hétéron AGS merci A-G-H A-G-S 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 merci alliance gays hétéron aussi des fois on dit alliance sexualité et genre aussi alors il y a toutes sortes de façons mais c'est-à-dire un groupe d'étudiants qui regroupe les personnes alliées avec les gens qui sont des communautés de SLGBTQI des élèves c'est la loi en Ontario que s'il y a des élèves qui en veulent que vous créez une organisation un club comme ça et aussi chez les profs d'avoir des ressources d'employés des groupes de ressources employées alors se sent soutenus par des adultes affirmantes en qui les étudiantes ont confiance et par exemple ici c'est peut-être pas exactement un synonyme mais si on utilise le mot élève mot épicène ça inclut tous les genres sans s'occuper des terminaisons peuvent atteindre leur plein potentiel sans préjugé haine ou violence alors comment faire ça agir en tant que personne alliée dans l'ensemble de l'école avec les toilettes et vestiaires idéalement il y a les toilettes universelles mais s'il y a encore les toilettes masculines et les toilettes féminines au moins mettre de l'affichage inclusif et encore une fois égal à une ressource pour vous appuyer les programmes pédagogiques et la pédagogie c'est-à-dire les exemples que vous utilisez les sujets que vous enseignez l'usage des prénoms de ne pas regarder une personne voir l'expression de gens et croire que vous connaissez les pronoms ça marche pas pour ça pour beaucoup de monde de donner l'occasion aux élèves de vous dire leurs pronoms de partager vos propres pronoms comme vous voyez chez les les membres et de l'équipe d'égal même dans notre nom de zoom on a mis nos pronoms au début de l'année de vous présenter je suis Kate ou Mix Kate ou comment vous voulez que le monde vous appelez et moi j'utilise le pronom elle et vous les sports et activités pariscolaires de savoir que souvent les vestiaires sont les places vraiment qui sont post-securitaires pour les gens 2S LGBTQI2S aussi les sports d'offrir des possibilités que le monde peut jouer le sport avec d'autres genres ou avec les gens qui ont le même genre ou les gens ils se sont ou les gens se sont le plus confortables les lieux de travail plus sûr où les profs peuvent être d'or des placards et les personnes dans l'administration le langage et culture quotidienne les programmes et politiques loutant contre l'intimidation l'implication des familles les documents de la bibliothèque les ressources les systèmes administratifs les AGS et les GGI les GGI sont les groupes de gens indépendants par exemple TDSB un gender independent group où les gens les élèves de gens indépendants se ressemblent maintenant de façon virtuelle et s'appuient le soutien aux élèves en transition et les profs aussi et les personnes à l'administration aussi le personnel de soutien la culture visuelle je suis hyper contente de dire que plusieurs conseils scolaires catholiques ont monté le drapeau de fierté au mois de juin est-ce que vous avez fait ça aussi à votre école le perfectionnement la formation de professionnels professionnels comme ça on fait aussi des ateliers pour des écoles pour des conseils scolaires spécifiques on a un atelier comme ça qui est comme 101 niveau fondamental on a aussi des ateliers plus avancés encore une fois souligner qu'il y a cette ressource là alors maintenant on arrive y a-t-il des actions déjà mises en place dans votre école ou que vous comptez développer et on aimerait vous donner la parole à travers le clavardage s'il y a des choses qui se passent à votre école que vous aimeriez souligner vous êtes les bienvenus de partager ça avec nous alors je vais vous donner quelques instants de réfléchir si vous avez quelque chose à partager Matt j'ai vu que vous n'êtes pas sur mute merci beaucoup moi je vais partager quelque chose des choses dont j'étais fière de l'école de ma fille alors il y a deux ans il y avait un un professeur occasionnel qui est venu un jour à sa classe non non fais pas ça merci de remplacer la professeure et ce jour-là il y avait une une fête d'un des élèves alors cette professeure a sorti deux corones une corone rose et une corone bleue et a dit à l'enfant ou l'enfant plutôt a dit moi j'aimerais la corone rose s'il vous plaît et la soupliante a dit non ça c'est pour les filles c'est pas pour toi alors ma fille m'a raconté cette histoire et j'ai dit merci et j'ai parlé à sa professeure qui n'était pas la personne qui l'a fait et la professeure a dit merci d'avoir souligné ça moi j'ai hérité ces corones là alors je vois le problème et elle a gardé ces corones mais aussi elle a créé une corone violet elle a créé une corone orange et elle a dit aux élèves prenez la corone qui vous tente alors merci je vois qu'il y a plusieurs idées ici aussi des toilettes all gender dans une école qui va de la maternelle à la cinquième ça c'est formidable et tu sais moi je suis quelqu'un qui est souvent mégenré c'est à dire il y a une semaine un policier m'a dit monsieur vous n'avez pas le droit de stationner là alors moi comme femme j'avais le droit non il m'avait mégenré j'aurais dû dire ça alors vous me parlez pas alors quand il faut aller dans une toilette publique j'ai je n'aime pas ça parce que souvent le genre les gens les femmes les autres personnes dans la toilette fait de gender policing soit par leur regard soit par leur parole alors quand il y a les options comme une toilette universelle all gender c'est formidable alors la levée du drapeau toilette pour tous les gens livres LGBTQ disponibles formidable et j'espère que des fois la personne qui s'occupe de bibliothèque envoie ses livres chez les familles de toutes sortes pas seulement les familles où on sait qu'il y a un membre LGBTQI2S chez nous on reçoit pas mal de livres hétérosexuels six genres de cette sorte alors partager ces ressources parmi toutes les familles on reçoit aussi et je suis fière de mon école là aussi qu'on reçoit aussi des fois des histoires où on voit notre famille représentée alors aussi une salle qui s'appelle Rainbow Room salle de l'arc du ciel c'est un espace ouvert à tout le monde qui cherche la sécurité et l'acceptation merci oh que c'est que c'est beau merci d'avoir partagé et n'hésitez pas à continuer à partager à travers le clavardage merci alors maintenant on arrive à la partie de questions alors je vais arrêter de partager mon écran et on a beaucoup de monde ici pour répondre à vos questions et il y a énormément de ressources qui étaient partagées à travers le clavardage et si je ne me trompe pas il va y avoir une courriel qui est envoyée aux personnes qui ont assisté à ce soir avec tous ces liens-là c'est vrai n'est-ce pas oui tout à fait et il va y avoir un sondage aussi dès que vous quittez la session ça va apparaître alors vous êtes invité à partager vos pensées avec nous ça nous aide beaucoup parfait comme une espèce d'évaluation excellent merci et j'ai vu aussi astuces et stratégies proactives pour l'inclusion des personnes de SLGBTQI formidable il y a aussi égal égal a tellement de ressources et si vous cherchez une ressource qui touche aux communautés de SLGBTQI de SI n'hésitez pas à communiquer avec égal égal est là pour vous accompagner sur votre cheminement il y a aussi une liste par exemple de livres de maternelle jusqu'à la douzième année par exemple alors encore une fois d'autres choses à célébrer fêtez la journée rose tout le monde dans l'école porte leur rose on discute spécifiquement de l'harcèlement qui impacte les communautés LGBTQI2S merci ça c'est formidable d'entendre ça merci alors est-ce qu'il y a d'autres choses à partager ou d'autres questions j'aimerais mentionner aussi que si vous pensez à des questions après la session vous êtes vraiment les bienvenus à nous les envoyer soit pour Kate ou pour nous et on va mettre notre courriel dans la fenêtre de discussion aussi et aussi vous allez recevoir ce courriel dont Kate parlait voilà c'est le link à commercial égal point CA et n'oubliez pas les paroles de Maya Angelou lorsqu'on apprend quelque chose on peut faire mieux c'est un cheminement c'est un cheminement pour Matt pour moi pour tout le monde alors peut-être hier vous avez fait quelque chose que maintenant vous vous ou même aujourd'hui vous savez que oh ok j'aurais pu faire mieux et demain je vais faire mieux alors c'est ça l'idée de toujours s'améliorer et tout est en train d'évoluer n'est-ce pas même les exemples que vous avez donnés quand je pense à ma vie scolaire quand j'étais au primaire et au secondaire il n'y avait aucun exemple comme ça qui existait ni les toilettes pour tous les gens ni les journées roses alors c'est c'est en plein changement n'est-ce pas oui et on ne veut jamais déplacarder quelqu'un ça c'est un mot que j'ai appris aujourd'hui outing somebody from the closet sans leur permission on ne veut jamais faire ça quand même je vais mentionner quelque chose les formations comme ça c'est montrer que c'est efficace mais il y a une autre chose qui est encore plus efficace c'est de connaître une personne avec l'identité c'est ça qui change la mentalité et les croyances des gens lorsqu'on trouve qu'il y a une personne qu'on aime ou qu'on admire et cette personne est de SLGBTQI tout d'un coup ça change nos attitudes pour le mieux alors je ne veux jamais déplacarder une personne mais en même temps je veux toujours appuyer que le monde est capable d'arriver dans son lieu de travail et être authentique comme une personne qui était dans le placard pendant 30 ans que c'est un fardeau lourde de toujours faire attention à ce que je disais le pronom de mon partenaire de ne pas parler de mes activités pendant la fin de semaine ou mes vacances ou de censurer que c'est c'est un épanouissement lorsqu'on peut vivre tout simplement soulagant ça me fait penser à l'exemple que vous avez donné tout à l'heure quand on rencontre quelqu'un de nouveau peut-être la meilleure réaction est de juste dire enchanté parce que ça a quelque chose à voir avec la normalisation n'est-ce pas oui et la célébration c'est pas compliqué oui on vous célèbre on vous aime on est content de vous connaître ça doit pas être nécessairement plus compliqué que ça n'est-ce pas oui la première fois la première fois que j'ai sorti du placard la personne devant moi a pris ma main a dit félicitations wow quel changement dans ma vie je vois que quelqu'un une personne a dit et tu vois même moi je suis toujours en train de m'autocorriger parce que je veux pas dire quelqu'un je veux dire une personne mot épicine alors je voulais apprendre davantage sur les personnes bispirituelles si vous pouvez me suggérer une ressource alors je vais laisser la parole à égal de suggérer quelque chose si vous voyez il y a un beau dessin ici ça c'est par Patrick Hunter c'est une personne bispirituelle du Canada Jeremy Dutcher qui fait de la musique il y a tellement de personnes de plus en plus qui est sur la scène qui sont bispirituelles et on peut s'adresser à ça dans le courriel aussi et ajouter quelques ressources formidable et s'il vous plaît copiez-moi oui sur ce courriel parfait d'autres questions et en fait aussi pour répondre à cette question sur le site il y a plus d'informations sur le site dont le lien on a donné tout à l'heure il y a plus d'informations sur les personnes bispirituelles mais encore une fois on va on va le mettre dans le courriel pour être clair et je vois et je vois qu'il y a une question dans le Q&A aussi ah ok excellent oui oui je peux faire ça ok alors la question c'est est-ce que c'est possible de présenter quelques pronoms non binaires en français je connais ul ul mais est-ce qu'il y en a plus alors moi je vais je vais j'ai une autre présentation d'égal je vais l'ouvrir et je vais l'ouvrir spécifiquement la partie de pronoms français alors attendez oh et j'ai vu qu'il y a est-ce que vous voulez parler de ressources que vous venez de partager pendant que je cherche ça oui chat vient de de mettre un lien encore pour le site avec le module en ligne parce qu'il y a ça comprend des vidéos sur la bispiritualité justement il y a eu un commentaire aussi par rapport au lien il y a un lien qui ne fonctionne pas on va vérifier ça merci de l'avoir mentionné ok attendez et je trouve le diapo et voilà ok un instant il y a quelque chose ok vous voyez ça alors les pronoms qu'on connaît probablement puis d'autres possibilités alors c'est pas une liste exhaustive mais c'est parmi les pronoms les néopronoms les pronoms plutôt nouveaux alors il y a il il y a 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 et c'est sûr que comme français genré il faut il faut faire attention avec les articles aussi ça ne veut pas dire que qu'un livre par exemple ça va être toujours masculin un livre est un livre mais lorsqu'on parle d'une personne qui est trans et cette personne utilise un pronom autre que il et elle parce que ça se peut qu'elle que cette personne utilise uniquement il ou elle mais si par exemple la personne utilise il ou elle on va savoir selon la personne comment faire référence disons que toncle toncle est une contraction de tante et oncle j'ai une toncle l'autre toncle alors on change l'article comme ça c'est pas masculin et féminin ça c'est pour certaines personnes il y a d'autres personnes non binaires qui vont dire oh alterné entre masculin et féminin ou utilise les deux mais avec un point une un n point e alors des fois elles m'ont dit que c'est compliqué une fois je faisais une session pour des professeurs et un autre professeur lorsque quelqu'un lorsqu'une personne a dit ça a dit oui ce serait beaucoup plus simple si on pouvait seulement appeler tous les enfants mary et joseph mais on va pas faire ça tu sais alors c'est un peu la même réponse alors j'espère que ça aide un petit peu j'ai un oeil sur l'art Kate je pense qu'on commence à tirer vers la fin alors encore une fois merci beaucoup Kate pour la présentation et ouais juste pour vous rappeler vos questions sont toujours les bienvenues on aime ça recevoir des questions et en attendant merci beaucoup beaucoup pour votre présence et votre participation aujourd'hui on espère que vous allez partir avec de nouveaux aperçus et bien inspirés à rendre vos propres milieux scolaires plus accueillants et inclusifs pour les personnes de S LGBTQI et ultimement pour tout le monde alors sinon de la part de toute l'équipe d'EGAL je vous remercie encore et vous souhaite une superbe bonne soirée et on ne dit pas au revoir on dit à la prochaine merci tout le monde bonne soirée